Dans le cas des minières, une fois qu'on accepte qu'un minerai soit extrait, il faut établir des règles du jeu claires. Il faut que l'extraction de cette richesse-là, qui est une richesse collective, apporte des retombées, donc des redevances. Il faut que les redevances soient escalatoires. Si le minerai prend de la valeur, il ne faut pas qu'il y ait de surprofit pour l'entreprise, mais qu'il y ait un surprofit pour les citoyens du Québec et des régions. Il faut qu'une partie de ces redevances-là restent dans les régions qui, elles, s'appauvrissent par l'extraction de ces ressources-là. Pour les générations futures, il faut créer des infrastructures qui vont consolider les autres activités économiques des régions. C'est pour ça que ça prend des redevances justes et équitables qui viennent des minières. N'oublions pas les règles environnementales, c'est évident que dans ce chapitre-là, il faut être intransigeant. Maintenant, les redevances vont permettre au Québec de tirer profit de ça et aux régions de se consolider et de garder une activité économique autre quand les minières ne seront plus là. Sinon, ça ne vaut pas la peine. Guy Leclerc, citoyen de l'Abitibi-Témiscamingue, architecte, homme d'affaires et membre de Québec solidaire. Sous-titrage Société Radio-Canada